pour la review d'un tout nouveau set lego marvel de la gamme infinity saga du coup on va dire qui s'inspire du film avengers age of ultron du coup c'est le set 76 260 black widow et captain america motorcycle ou alors en français les motos de black widow et de captain america voilà donc il est sorti en juin 2023 avec 130 pièces de mini figurines donc ils ont réutilisé la figurine de captain america déjà dans le petit set bon c'était aussi infinity saga mais 4 plus avec captain et un soldat de hydra sauf que là en fait ils ont mis à la place du coup les deux motos on peut voir la neige mais aussi du coup en deuxième figurine black widow mais avec une toute nouvelle tenue qui est vraiment très sympa d'ailleurs et du coup cette boîte elle est au prix de 16 euros chez lego mais par exemple moi là je l'ai acheté sur amazon parce que j'ai besoin de deux trois autres bricoles pour mes figurines pas lego mais marvel legends et sage figure arts et du coup je l'ai eu il me semble à 12 euros 11 euros enfin c'est toujours ça voilà c'était pour en fait compléter mon panier pour pas avoir à payer la livraison donc au final la boîte est plutôt sympa que j'ai été surpris parce que je la pensais pas aussi large pour un petit c'est comme ça mais franchement très cool à l'intérieur de la boîte vous avez deux notices pour chaque moto et de sachets également pour chaque moto donc on va regarder ça tout de suite c'est par le best donc captain america donc je trouve déjà que par rapport à ces deux motos que ce soit celle de captain ou de l'accuido que les dimensions encore sont pas trop mal parce que c'est 100% break bull c'est pas les motos on va dire avec des moulages préfets vous avez juste assemblée de trois parties puis ça fait la moto c'est vraiment avec plein de pièces donc là pour les roues tout ça il y a deux petites lances stud en plus de chaque côté mais ça la rend pas forcément trop large donc j'aime bien vous avez un petit clips à l'avant pour mettre le bouclier donc ça c'est cool mais c'est là par exemple sur le truc où tu as l'impression que parce que quand tu regardes les films quand même le bouclier recouvre quand même plus d'espace après ça à l'échelle de la minifigure mais peut-être même que le bouclier était trop petit enfin j'en sais rien mais c'est là que tu vois que ça fait beaucoup trop petit par rapport à la moto mais bon après quand même ça va la dimension reste correcte j'aime bien la pièce tempographie à l'avant donc là ils ont fait un drôle de choix par exemple vous pouvez pas faire que la minifigurine tiennent les deux pièces qu'ils ont mis qui servent de poignées si on veut après j'ai bien les pièces brunes aussi à l'arrière crochet comme ça voilà puis bon bah vous avez la place pour mettre une minifigurine c'est logique puisque c'est une moto et ça reste quand même plutôt stable c'est un peu comme le genre de moto qu'il y a avec les sets de the batman donc voilà pour la moto de captain on retrouve la moto de black widow voilà donc à peu près dans le même style mais là un peu 100% noir juste avec les roues rouges donc c'est plutôt pas mal j'aime bien ça rappelle du coup son logo un peu en forme de sablier avec le contour rouge donc j'aime bien j'aime bien aussi l'avant voilà avec le petit stud donc là elle il n'y a pas de pièce tempographie il y a directement les poignées donc là vous pouvez à la limite le faire tenir mais bon qui le fait pareil deux lances studs de chaque côté avec des studs orange et là à l'arrière vous avez deux petits clips pour lui faire tenir ses petits bâtons électriques donc c'est vraiment pas mal et du coup il nous reste plus qu'à s'intéresser aux figurines donc là en première figurine on retrouve la figurine de black widow donc franchement elle est super cool avec sa nouvelle tenue donc il y a beaucoup de détails au niveau du torse dans le dos mais également sur les jambes en fait pour qu'elle soit parfaite il y aurait juste eu besoin des bras mais déjà en général c'est rare qu'ils fassent pour les figurines marvel en tout cas les détails sur les jambes donc c'est plutôt cool en plus elle est avec les deux bâtons électriques plus le petit gun donc ça fait plaisir les deux expressions de visage et puis la petite coupe au carry que je trouve vraiment très bien pour en tout cas black widow donc voilà très belle figurine ensuite on a captain qui reste quand même une belle figurine mais que ça fait quand même deux trois fois maintenant qu'il la réutilise avec malheureusement pas tant de décal de détails pardon que ça parce qu'on a que sur le torse et le dos après bon certes vous avez les deux têtes avec la partie avec la sangle pour le masque et puis l'autre avec le visage mais bon que j'aime pas trop en plus l'expression de visage mais bon sinon ça reste quand même une bonne figurine voilà pour ma review de ce petit set marvel donc franchement je trouve que c'est un set plutôt cool j'avoue que bon ça aurait pas été en lien vraiment avec le film mais quand ils ont annoncé ce set j'ai espéré que on aurait peut-être la tenue style suit de captain mais on ne l'aura visiblement toujours pas puisque même dans le bouclier en version énorme c'est également cette figurine donc c'est vraiment dommage mais j'espère qu'un jour on l'aura mais en tout cas j'aime beaucoup la nouvelle tenue de black widow mais en tout cas ce qu'on peut être sûr parce que vu que la grosse tour avengers sera basée en partie sur l'air d'ultron à mon avis la black widow ils vont pas se faire chier ils vont remettre la même donc déjà l2 vous êtes sûr de les revoir dans la tour et ça c'est un peu dommage bon black widow encore on va dire ça passe mais ce captain ça fait un moment déjà là qu'il réutilise du coup c'est la 3 ou 4e fois et il est même il est très bien mais il manque de détails en tout cas sur les jambes et sur les bras et c'est vraiment dommage et j'espère quand même que pour un set prochainement à 525 ou 550 balles qu'on aura droit quand même à une figurine captain propre mais bon on verra bien en tout cas pour ce set j'aime beaucoup donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire à lâcher un petit like à aller voir dans la description si vous souhaitez il ya tous les liens pour tiktok instagram et twitter donc bon ça c'est vrai que j'y vais plus trop et n'hésitez pas aussi si vous souhaitez à vous abonner à la chaîne youtube et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut et